Salam alaikum, a'oujou billahi mina shaytan wajim Bismillahirrahmanirrahim Bienvenue, désolé hein J'espère que vous êtes là, j'espère que ça va Maximum de partage Ça commence à sentir bon pour nous Peuple vaillant de Guinée, peuple vaillant d'Afrique Ça commence à sentir bon pour nous, incha'Allah Parce que je vais vous mettre une vidéo tout de suite là, ici C'est pourquoi je vous demande de partager au maximum Les personnes les plus influentes françaises aujourd'hui Comme Leslie Varen Lesley Varen, c'est une ancienne journaliste d'investigation Qui aujourd'hui est écrivain Elle est écrivain, spécialiste d'Afrique Qui est vraiment, vraiment écoutée Et qui fait trembler le quai d'Orsay Concernant la situation France-Afrique Elle a été interviewée hier Sur la situation de la Guinée Et nous allons écouter Ce qu'elle va dire Les vérités Qu'on sait déjà Mais Qui commencent à sortir à la face du monde Parce que voilà Pour ceux qui connaissent la France Et qui sont un peu dans le milieu Adapté français Savent c'est qui Leslie Varen Savent Elle a quel poids C'est-à-dire Elle a quel poids En matière de communication C'est le monde entier qui l'écoute Cette dame Après vous pouvez aller chercher Leslie Varen On va écouter ça Merci de partager s'il vous plaît On reste scochés sur l'essentiel On reste scochés sur l'essentiel Inch'Allah Nous allons gagner ce combat Peuple d'Afrique Peuple de Guinée Voilà On va écouter Leslie Varen S'il vous plaît Partager La Guinée Concernant le coup d'état sanglant Qui a eu lieu en Guinée Qui a évincé Alpha Condé Le 5 septembre 2021 Est-ce que le chef du putsch Mamadi Doumbouya A été appuyé Par les Etats-Unis et la France ? J'ai choisi de mettre Ce coup d'état D'intégrer ce coup d'état Dans cet ouvrage Dans toute la partie coup d'état Parce qu'il est exemplaire Des doubles standards De la géométrie variable Et vraiment C'est presque un cas d'école Le coup d'état du 5 septembre Ça a été un coup d'état Alors c'est le seul coup d'état Qui a été Parce que dans tous les autres coups d'état Il faut préciser Il n'y a pas eu de mort Aucun mort Aucun blessé Bon peut-être que quelque part Il y a eu de mort Et qu'on les a cachés Mais peut-être au Burkina Faso La première Lors du premier coup d'état Mais sinon Aucun coup d'état N'a été sanglant Celui Qui a eu lieu En Guinée-Conakry A été particulièrement sanglant Alors il faut savoir Une chose aussi C'est que Les morts Pendant les coups d'état C'est un peu L'omerta absolue Là on sait J'ai été en Guinée J'ai rencontré les gens On sait Alors on n'a pas de chiffres précis Mais c'est quand même important C'est entre 100 Et certains disent Jusqu'à 160 Il y a des associations de femmes Qui ne peuvent plus parler aujourd'hui Mais qui cherchent toujours La dépouille de leur mari Ça a été Alors pour le coup Un vrai coup d'état Qui a été néanmoins Très bien monté Parce que Bon je le raconte dans le livre Il y a eu une infiltration Intérieure Et il a été réalisé Par les forces spéciales De Guinée Ce qui est très curieux Dans ce coup d'état Donc ils chassent Alpha Condé Le président Alpha Condé Qui était là depuis 10 ans Et qui avait fait Et qui s'était fait élire Pour un troisième mandat constitutionnel Qui était très très mal passé Parce que Bon Les troisièmes mandats Anticonstitutionnels Ne sont jamais bien approuvés Mais Donc Alpha Condé est déçu Lors de ce coup d'état Qui est réalisé par les forces spéciales Première chose Celui qui va devenir chef de l'agent Qui est le chef des forces spéciales Mamadou Doumbouya Mamadou Doumbouya Qui est un ancien légionnaire français Marié avec un officier de la gendarmerie française Enfin une officier de la gendarmerie française Ne participe pas au coup d'état Lui il est Il est Tout le monde me raconte Qu'il est dans une voiture Près d'une ambassade Voilà Il attend que le coup d'état soit fini Mais en revanche Ce qui est très curieux A ce moment-là C'est que On voit Des militaires américains Suivre le convoi Une fois que le coup d'état est fait Qu'Alpha Condé a été pris Par les militaires Et qu'il est déplacé de son palais Au camp militaire Donc dans la foulée de ce convoi On voit des militaires américains Tout joyeux Qui suivent le convoi Donc ça c'est quand même Surprenant Pour le moins Alors bien évidemment Les images Sont passées sur internet On a vu ces vidéos Avec un G.I. rigolant Se faisant acclamer par la foule Donc le Pentagone a réagi Africom a réagi Le consul De Floridan Guinée Je ne sais plus Bref Un consul américain a réagi Tout le monde a réagi En disant Non non Ils étaient là Mais c'était par erreur Et puis Quand ils ont vu le coup d'état Bref Toujours est-il Qu'ils étaient là Et après J'ai appris Alors c'est très difficile à vérifier Mais j'ai appris Qu'il y avait 100 militaires américains Qui étaient arrivés La veille au soir Et qui étaient arrivés Dans un grand hôtel De la place Voilà Donc Est-ce que Les forces spéciales Guinéennes Ont été aidées Par les militaires américains Ça reste un point d'interrogation Mais il y a quand même Des éléments Qui permettent D'être Pour le moins interrogatifs Ça c'est la première chose Et la deuxième chose Alpha Condé C'était un président Qui était quand même Assez proche des Russes La Guinée Est un pays minier C'est le Simondou Le gisement de Simondou C'est le plus grand Gisement de fer au monde Les Chinois Avaient eu une bonne partie L'entreprise russale Les Russes Avaient aussi une bonne partie Alpha Condé aussi Il y avait des très bonnes relations Avec Erdogan Et donc Les Turcs Et donc Les Turcs étaient aussi très présents Et quelle a été La conséquence Pour la France ? Emmanuel Macron Et Alpha Condé Au départ Avaient de très bons rapports Ça fait partie De tous ces chefs d'État Qui ont eu De très bons rapports Avec le président Macron Au départ Qui le voyait arriver Plutôt dans mon œil Même s'il y avait des choses Qui leur avait moyennement plu Mais ils le voyaient arriver Voilà Ils étaient plutôt prêts À travailler ensemble Et puis C'est à peu près tous Sur la même ligne Même si c'est arrivé À des moments différents De l'histoire Et puis Et puis La relation s'est délité Jusqu'à devenir Très très mauvaise Le moment de la rupture Avec Alpha Condé C'est le moment Du troisième mandat Parce qu'il y a eu Cette séquence En 2020 À l'automne 2020 Où le président ivoirien Alassane Ouattara Et le président Alpha Condé Ont tous les deux Choisi De Voilà Ce sont tous les deux Présentés À un troisième mandat Et il y avait Des élections présidentielles Normalement La France aurait dû Avoir une position De principe On est pour Ou contre Les troisièmes mandats Ou on laisse faire Ou voilà Mais là Emmanuel Macron A eu une position Un peu inaudible Pour tout le monde C'est-à-dire Qu'il a cautionné Le troisième mandat D'Alassane Ouattara Sous prétexte Qu'Alassane Ouattara N'avait pas pu faire Autrement Parce que celui Qui voulait reprendre Était mort Donc c'était normal Qu'Alassane Ouattara Aille Et puis Et puis Il n'a pas cautionné Celui d'Alfa Condé Donc il en a félicité Un Pas l'autre Et c'était une position Incompréhensible Par tout le monde Soit il était pour Soit il n'était pas pour Donc ça Ça a été un moment De rupture Avec Alfa Condé Mais déjà Les relations S'étaient tendues Parce que C'étaient tous Des vieux présidents Qui connaissent bien La France Qui sont francophiles Alfa Condé A passer des années D'exil en France Puisque c'était Un opposant Donc Ils n'ont pas supporté Qu'Emmanuel Macron Qui aurait pu être Leur fils Leur donne des ordres Leur s'ingère Dans leurs affaires Leur parle De cette manière Ils l'ont vraiment Très mal vécu Il y a À ce titre Il y a une photo Que j'ai découvert Après Après le livre Mais Qui est une photo De 2018 Lors d'un sommet Du G5 À Nouakchott Et que Je trouve Extrêmement Parlante C'est une photo Où on voit Emmanuel Macron Devant Qui parle À un micro Les points fermés Tournés de trois quarts Et puis derrière Il y a Les cinq chefs d'État Africains En randonnion Qui l'écoutent Et cette photo Est terrible Et cette photo Dit tout Cette photo Vaut Expi La défaite De la France En Afrique Parce que Ces comportements-là Ils sont plus acceptables Ni par les chefs d'État Ni par les populations C'est son dernier œuvre C'est son dernier œuvre Emmanuel Macron Au Sahel S'il vous plaît 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 Je vais retourner Je vais retourner Pour qu'on note Le premier Le point essentiel Le premier point essentiel Qu'on va se baser Qui va nous faire gagner Ce combat-là Je vais retourner Et on va écouter Juste Quelques secondes Une minute Et ce point Cumulant Qu'il faut qu'on se base Dès maintenant Si on veut réellement Gagner ce combat C'est le premier point Arrivé à la partie Je vais stopper Et je vais vous montrer Une autre vidéo La Guinée Concernant le coup d'État Sanglant Qui a eu lieu Donc en Guinée Qui a évincé Alpha Condé Le 5 septembre 2021 Est-ce que le chef Du putsch Mamadi Doumbouya A été appuyé Par les États-Unis Et la France J'ai choisi De mettre Ce coup d'État D'intégrer Ce coup d'État Dans cet ouvrage Dans toute la partie Coup d'État Parce qu'il est Exemplaire Des doubles standards De la géométrie variable Et vraiment C'est presque Un cas d'école Le coup d'État Du 5 septembre Ça a été Un coup d'État Alors c'est le seul Coup d'État Qui a été Parce que Dans tous les autres Coups d'État Il faut préciser Il n'y a pas eu de mort Aucun mort Aucun blessé Bon peut-être Que quelque part Il y a eu de mort Et qu'on les a cachés Mais peut-être Au Burkina Faso Lors du premier coup d'État Mais sinon Aucun coup d'État N'a été sanglant Celui Qui a eu lieu En Guinée Conakry A été particulièrement sanglant Alors il faut savoir Une chose aussi C'est que C'est que les morts Pendant les coups d'État C'est un peu L'omerta absolue Là on sait J'ai été en Guinée J'ai rencontré les gens On sait Alors on n'a pas De chiffres précis Mais c'est quand même Important C'est entre 100 Et certains disent Jusqu'à 160 Il y a des associations De femmes Qui ne peuvent plus parler Aujourd'hui Mais qui cherchent toujours La dépouille de leur mari Ça a été Alors pour le coup Un vrai coup d'État Qui a été néanmoins Très bien monté Parce que Bon je le raconte dans le livre Il y a eu une infiltration Intérieure Et il a été réalisé Par les forces spéciales De Guinée Bien S'il vous plaît Concentrez-vous Partagez la vidéo Nous allons nous concentrer Sur l'essentiel Coup d'État en Guinée Est réalisé Par une infiltration De l'intérieur Qui est Réalisé par les forces spéciales Le commandant Qui est Mamadi Doumbouya Aujourd'hui Président de cette transition A Ordonné A ses éléments D'aller Au palais Pour prendre le président Et En cours De cette mission Au cours de cette mission Il y a eu Des morts Les morts Du 5 septembre Si on parle Parce que Je vais vous faire écouter Selon Les investigations Cette partie Une seule partie Elle va parler De Elle dit qu'il y a des gens On estime Le nombre de morts A 160 Je vais vous laisser écouter On va continuer S'il vous plaît C'est très important Ce qui est très curieux Dans ce coup d'État Donc il chasse Alpha Condé Le président Le président Alpha Condé Qui était là Depuis 10 ans Et qui avait fait Et qui s'était fait élire Pour un troisième mandat Constitutionnel Qui était très très mal passé Parce que Les troisièmes mandats Anticonstitutionnels Ne sont jamais Qui était bien approuvé Mais Donc Alpha Condé Est déçu Lors de ce coup d'État Qui est réalisé Par les forces spéciales Première chose Celui qui va devenir Chef de l'agente Qui est le chef Des forces spéciales Mamadi Doumbouya Mamadi Doumbouya Qui est Un ancien légionnaire français Marié Avec Un officier De la gendarmerie Française Enfin Une officier De la gendarmerie Française Ne participe pas Au coup d'État Lui Il est Il est Tout le monde Me raconte Qu'il est dans une voiture Près d'une ambassade Voilà Il attend Que le coup d'État Soit fini Mais En revanche Ce qui est très curieux À ce moment là C'est que On voit Des militaires américains Suivre le convoi Une fois que le coup d'État Est fait Que Alpha Condé A été pris Par les militaires Et qu'il est déplacé De son palais Au camp militaire Donc Dans la foulée De ce convoi On voit Des militaires américains Tout joyeux Qui suivent le convoi Donc Ça C'est quand même Surprenant Pour le moins Alors Bien évidemment Les images Sont passées Sur internet On a vu Ces vidéos Avec Jai Régolant En se faisant Acclamer par la foule Donc Le pentagone A réagi Africom A réagi Le consul De Florilanguiné Je ne sais plus Bref Un consul américain La partie américaine On a vu Déjà Comment l'Amérique S'est désintéressée Suite A cette grande Erreur Qu'elle a commise Et aujourd'hui Elle La regrette vraiment Maintenant Nos morts Les victimes Les victimes Du 5 septembre Elle avait dépassé La partie était passée Elle va dire A 160 Et Nous Ça raconte A plus de 180 Voire même 200 Personnes On reconnaît tous Que parmi tous les coups d'état Celui de la Guinée A été le plus sanglant Donc Quelle est aujourd'hui Notre première Notre première Erreur Nous Le peuple de Guinée C'est d'être Trop gentil D'être Trop Trop naïf Avec Mamadi Dumbuya Parce qu'on n'a pas Cherché Ou on n'a pas Mise la pression De savoir Où sont Les corps Les victimes Du 5 septembre C'est à partir de là Que Nous devons comprendre Que ce combat là Que nous sommes en train De mener aujourd'hui Nous devons nous rattraper On était trop dans l'émotion A se faire berder Par un larbin de la France A l'applaudir A danser pour lui Mais On a oublié De réclamer Nos morts Du 5 septembre Du 5 septembre Et c'est là Que L'affaire devient encore Plus importante Très importante Quand on parle de victimes Du 5 septembre A 160 Voir même plus De personnes tuées Comparé au massacre Du 28 septembre On parle De 55 A 150 Morts Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que le nombre De militaires tués Ce jour De coup d'état Du 5 septembre Est beaucoup plus Que le nombre Du massacre Du 5 septembre Enregistré Et même On sait que Aujourd'hui Depuis Bientôt 3 ans Qu'il est en train De régner En Guinée Les morts Peuvent Atteindre Les milliers Parce que Aujourd'hui Les nombres De disparus Dans notre pays Est Dénombrable On ne peut pas Les compter Donc Elle dit Qu'il y a Aujourd'hui Les familles De ces victimes Là Qui n'ont plus Droit A la parole Et Heureusement Une Parmi Elles Les femmes De ces victimes Là A osé Parler Et elle est Au micro De Notre frère Je la mets Ici On va l'écouter Hein Elle est Au micro De notre frère New Quotidien On écoute Hein On écoute Elle dit C'est qu'on est Parti donner Après Que Mamadi Aient assassiné Son mari Ils sont partis Donner des sacs D'huile De riz Et de l'argent A la place De l'âme De son mari Écoutez Très bien Quand il y a eu Le dessert C'est un lundi L'Etat a envoyé 5 sacs de riz Un sac de sucre Un montant de 5 millions Et depuis Je n'ai pas reçu De riz Conceintement Quand je vois Des petits condiments Des graines de riz Des arachis Des dalles alimentaires C'est triste Parce que le 5 septembre C'était Un jour Vraiment Des témoins Et du coup J'ai aussi perdu Mon papa Le même mois Et franchement Par là Grâce à Dieu Et grâce aux bonnes personnes Qui m'a permis De me souvient De l'homme De prêt De l'homme Grâce à eux aussi J'ai perdu mon papa Quand il a su Que mon petit peu M'a allé A rendu L'âme Le 5 septembre Il est resté A me demander Marais Comment va te marrer A chaque fois Tu m'appelais Je disais Ah Mon mari va bien Il a perdu son téléphone Et du coup Il y a ma soeur Qui m'a dit Arrête de m'agir Dis-nous la vérité C'est un truc J'ai dit à peu pas Que j'ai perdu Ma l'âme Et du coup Il n'a pas accueilli Désolé pour la qualité D'audio Ils sont partis C'est dû à l'environnement Où on est parti L'interviewer Désolé pour la qualité Audio Très prochainement Vous verrez Toutes ces femmes Là Inch'Allah Qui vont venir témoigner Demander Où sont les corps De leur mari Parce que vous êtes Des assassins Des criminels Vous allez faire sortir Les corps Ces victimes Là Vous allez répondre De vos actes Tous les membres Du CNRD A commencer par Mamadi Doumbouya Jusqu'au dernier Vous allez tous Repondre de vos actes Vous pouvez en être Sûr et certain Parce que Vous êtes en train De gouverner Dans un gouvernement Criminel Qui aujourd'hui Devrait passer Devant la cour pénale Internationale Les organisations Des droits de l'homme Les défenses Voilà Les droits de l'homme Tous se sont saisis De la situation De la Guinée Actuellement Et que Les yeux sont rivés Sur la Guinée Inch'Allah Vous allez tous Repondre de vos actes Vous pouvez en être Sûr et certain L'annonce que je dois Donner Au gouvernement C'est de nous aider Nous les femmes Deux Parce que L'allocation On a créé Une fois que C'est un peu difficile On nous prend Comme si Ce sont des femmes Qui ont vécu Dans les différences Dans les différents Maisons Des différences En droite De gauche Regardez ça Vous êtes en train De vivre avec vos familles Vos femmes Vos épouses Elles sont Joyeuses avec vous Vous avez ôté la vie A ces femmes là Père à l'âme Du général Sadiba J'aime pas raconter Trop les choses Mauvaises Passées Mais il avait dit A ces femmes là Que vos maris C'était eux C'était eux Ou c'était nous Donc Comme c'est eux C'est bon comme ça Et aujourd'hui Lui aussi Il n'est plus de ce monde Alors toi Mamadi Vous allez nous dire Où sont les corps Les morts Les plus de 160 à 70 Les 200 et quelques personnes Vous allez nous dire Toi et ton médecin Moi déjà Je ne sais pas Mais Ça raconte beaucoup Mais le peuple saura Tôt ou tard Où sont les corps là Oui Parce que Les corps Même si Voilà La peau quitte Mais les traces Bon je ne veux même pas dire ça Pour ne pas que tu envoies encore des gens là-bas Pour aller Faire disparaître Complètement le lieu Mais Inch'Allah Tu vas reprendre tes actes On se retrouve très vite Passer un excellent week-end On s'accentue sur ça Les victimes du 5 septembre La France doit Voilà S'associer à Mamadi Continuer à s'associer à Mamadi Parce que déjà Elle a montré A la face du monde Que c'est elle qui a organisé Le coup d'étant en Guinée C'est pourquoi hier Elle a reçu A l'Elysée Le premier ministre guinéen Pourquoi Ibrahim Traoré Ibé N'est pas parti A l'Elysée Pourquoi Oui Assimi Goïta N'est pas parti A l'Elysée Pourquoi Le général Tiani N'est pas parti A l'Elysée Et pourquoi Mamadi Se fait représenter A l'Elysée Par son premier ministre Parce que vous savez pourquoi Pour la simple et unique raison Le gars même Lui même Il a compris Que ce n'est qu'un simple manipulateur Et que sa manipulation Qu'il a Tellement fait Subir Les Assimi Goïta Les Ibé Et autre Il a honte Qu'il part lui-même Représenter La guidée là-bas Est-ce que vous comprenez Donc Il sait que ça va être médiatisé C'est juste faire taper l'oeil Il s'est fait représenter Par son premier ministre En un mot encore Répondre à mon défi Pour dire que le premier ministre Voilà On ne le laisse pas sortir Depuis qu'il est là Il n'a pas fait un voyage international Quand je vais dire international Pas en Afrique Mais en dehors d'Afrique Donc Il a dit Bon Bahori va partir là-bas Il trouve un argument Mais en réalité Mamadi Aujourd'hui A honte Il est coincé Il n'a aucune porte de sortie Il n'a aucune porte de sortie Toi et tes éléments Vous les civils Qui sont associés à ça Vous feriez mieux Hein De vous avoir les mains Parce que Hey Wallahi billahi tallahi Vous ne serez pas épargnés Vous ne serez pas épargnés Quand ça va venir Vous allez tous partir Devant les tribunaux Repondre de vos actes Parce qu'aujourd'hui Hein Il y a ce qu'on appelle En poursuite Hein Complicité Hein Non-assistance A personne en danger On nous dit aujourd'hui On nous dit aujourd'hui en face Que les phoniqués mengens Ce sont des adultes Et que tout adulte Peut disparaître Que c'est son droit Et que quand un adulte Décide de disparaître C'est son droit Est-ce que vous comprenez ? Donc On nous dit ça Qui nous dit ça ? C'est un civil Non ? Et ce civil ne doit pas oublier Que Les images Les écrits Ça reste Est-ce que vous comprenez ? Aujourd'hui Hein C'est la belle vie C'est la belle joie C'est la soirée C'est Voilà C'est le week-end Le show Voilà Mais Le moment viendra La justice Sera là Et ça va être fait C'est le security C'est le sistemas C'est le wicked C'est le�� � ska C'est le rythme C'est le fidélateur C'est le juste C'est le mostrar Déjà C'est le waves C'est le pri idée C'est le perpet